40 ans à l'heure, j'ai présenté une question. Comment peut-il s'organiser à la société globale pour donner un juste, peaceful, équitable, decent living pour ses personnes ? 40 ans à l'heure, c'était encore théoriquement possible de déceler les choses. Et maintenant, ce n'est plus possible. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un période d'un déclin de non-contrôle. Comment réduire, je dirais, notre façon de vivre ? On ne sortira jamais de ce problème sans vision. Sans vision, c'est le chaos qui réglera la situation. Et alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers contraint. Les gens vont déprimer à l'adaptation de ce qu'ils vivent et simplement de laisser. Ça va arriver encore plus dans le futur. Le résultat va être une tragédie humaine. Nous avons failé maintenant. Nous parlons maintenant de demain. Une fois qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Collectivement. Si vous voulez faire quelque chose avec les gens, vous avez de l'entendre comment on travaille sur l'intérieur. Je situe à ma fille chaque jour et je me risse de la future. C'est un motivateur incroyable pour moi. Réapplication pour vos enfants ! Et si il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système, nous en sortions. Tous ces mouvements, ces marches pour le climat, ces gilets jaunes, ça peut converger. Slow down, plant a garden. We can have more of what really counts. Quand l'espoir meurt, l'action commence. Et l'action commence maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Once you know, you can never be the same.